Est-ce qu'il y a un lien entre le Hamas et les frères musulmans ? Le Hamas est la filiale palestinienne des frères musulmans qui est une organisation qui est née en Égypte en 1928 et qui très vite a une volonté d'abord régionale et puis ensuite universelle, c'est-à-dire de créer des têtes de pont, des filiales dans différents pays, et au début évidemment dans tous les pays de la région, c'est-à-dire les pays arabes. La première filiale des frères musulmans, très rapidement après la création, sera en Syrie, mais simultanément quasiment également chez les arabes de Palestine, qui ne s'appellent pas encore les palestiniens, avec une très grande figure, une figure emblématique, qui était un combattant qui s'appelait Ezeddin al-Khassam, qui était donc le premier grand représentant de la confrérie en Palestine, bien qu'il fût lui-même syrien et d'ailleurs kurde, et qui va d'abord livrer bataille contre le colonisateur britannique, et ponctuellement s'en prendre au foyer juif de Palestine. Il finira par mourir en martyr les armes à la main en 1935, encerclé dans le village où il s'était rentranché par les britanniques. Et donc ce n'est pas un hasard si aujourd'hui la branche armée du Hamas s'appelle les brigades des martyrs Ezeddin al-Khassam. C'est un hommage rendu à cette grande figure, qui est donc un héros, le premier héros de la lutte contre Israël des frères musulmans au sens large. Alors évidemment, il y a une proximité particulière entre Gaza, qui est le foyer des frères musulmans dans les territoires palestiniens, et l'Égypte. Il y a une collaboration constante. La cause palestinienne étant l'une des causes prioritaires et d'ailleurs originelles de la confrérie, c'est quelque chose pour eux de très important. C'est pour ça que le Hamas, c'est un peu le petit frère, le petit frère chéri de la confrérie, de la maison mère égyptienne. Donc voilà quels sont les liens. Il n'y a aucune différence en réalité entre le Hamas et les frères musulmans. Le Hamas, c'est simplement la filiale, la version palestinienne de la confrérie, et d'une confrérie donc très proche à la fois idéologiquement et géographiquement, qui est située en Égypte. Tous les groupes djihadistes, terroristes, plus ou moins radicaux, sont issus de la matrice analytique, discursive, du corpus des frères musulmans. Donc les frères musulmans sont à l'origine en réalité de tous ces groupes jusqu'à Al-Qaïda. Les frères musulmans, c'est avant nous une idée. Et une idée, ça ne disparaît pas. Et il y aura toujours des aficionados, des adeptes, pour faire revivre cette idée, en tout cas pour avoir la volonté de la ressusciter. Et c'est une idée qui est profondément intolérante, brutale, dans sa volonté de domination, d'abord d'un territoire que celui de l'ex-califat. Et puis l'idée aussi que le parachèvement ultime de l'islam, ce sera que le monde entier, c'est-à-dire que l'humanité entière, accepte sa révélation. Et ça, c'est une utopie, c'est un idéal. Les frères musulmans peuvent aussi être parfois pragmatiques, mais jamais, en tout cas, ils n'abandonneront cet idéal. Merci beaucoup. C'est moi, Esti, qui te remercie. Bonne lecture pour l'été. Merci.